Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment personnaliser l'entête de votre WordPress avec le thème Suki sur appareils mobiles et tablettes. C'est-à-dire que dans un précédent tutoriel, je vous ai montré comment personnaliser votre entête sur ordinateur. C'est vrai que je n'ai pas abordé ni sous mobile ni sous tablette et donc je vous propose de vous montrer aujourd'hui comment faire. Je me base sur le précédent tutoriel que je vais vous mettre en lien dans la description de la vidéo. Si tu es juste en dessous, pensez à cliquer sur le plus pour voir les détails et nous allons voir ce qu'on peut faire pour personnaliser notre entête selon qu'on se trouve sur ordinateur, mobile ou tablette. Donc simplement, moi je vais me servir d'une extension navigateur qui s'appelle Windows Resizer que j'ai installée pour pouvoir voir sous différents formats le rendu de mon site. Donc là vous voyez que si je passe en version mobile, vous avez vu la dimension, je ne sais plus si c'est dans les 300 et quelques, on a un aperçu de ce que rend le site. Et donc nous ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est notre entête. Donc notre entête, on a cet élément là, celui qui est pro, qui est du HTML que j'ai fait dans un précédent tuto. Et on a notre menu hamburger avec le menu mobile par défaut. Voyons côté visiteur, enfin côté, pardon, sous le capot, ce que ça donne. Et donc on va se rendre dans apparence personnalisée, bien sûr. On va aller dans en tête, comme précédent tutoriel. Voilà. Et en fait vous voyez tout de suite qu'ici vous avez par défaut donc ordinateur de bureau et à côté vous avez tablette mobile. Et donc c'est ici que vous allez voir l'affichage sous appareil tablette ou mobile, comme le nom l'indique. Et donc vous voyez que si vous cliquez sur l'un ou l'autre, en fait vous avez un affichage différent ici. Et en fait on retrouve l'onglet ici, tablette, ordinateur, tablette mobile. Alors ça sera exactement la même en tête que vous aurez sur tablette et mobile. Et donc vous retrouvez la façon de procéder, je dirais, de l'ordinateur de bureau, plus ou moins. Donc pour le fonctionnement, en fait vous venez glisser, déposer vos éléments, soit dans l'unique barre, puisque là il n'y en a plus qu'une seule barre, contrairement à ordinateur de bureau où on a une barre supérieure, une barre centrale et une barre inférieure. Sur tablette et mobile, on n'a qu'une seule barre. Et par défaut, vous avez, donc là j'ai modifié, vous voyez là c'est mon HTML, fameux HTML que je vous ai parlé. Je peux l'enlever. Par défaut, vous avez logo mobile. Encore faut-il avoir paramétré un logo mobile. Donc le logo mobile, vous allez le paramétrer ici dans éléments locaux. Image du logo mobile. Donc vous voyez, moi j'avais mis quelque chose qui n'était pas en PNG, donc qui n'était pas terrible. Il nous a un affichage vraiment pas super super. Donc c'est vrai que je n'ai pas vraiment les éléments pour vous montrer quelque chose de propre. C'est pour ça que j'ai pris le parti de mettre plutôt mon HTML 1, qui même s'il n'est pas parfait, est toujours un peu mieux. Donc vous voyez, vous pouvez glisser, déposer les éléments à ce niveau-là. Comme vous pouvez faire du bouton. Bon là, il n'est pas pris parce que forcément il n'est pas renseigné. Et puis on ne peut pas mettre en dessous choses non plus. Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre ? Différents éléments, mais qu'on va trouver plutôt dans ce qui est indiqué ici comme tiroir. En fait, le tiroir, ça correspond à notre bascule. Donc en fait, c'est notre menu hamburger. Et vous voyez que par défaut, on a notre barre de recherche et notre menu mobile. Vous, vous avez la possibilité d'ajouter ce que vous voulez à ce niveau-là. Vous pouvez ajouter, pourquoi pas, du HTML. Donc on va reprendre notre HTML 1, là. On peut ajouter nos informations de contact, comme dans l'entête sur ordinateur. On peut mettre des boutons. On peut mettre les réseaux sociaux. Et on peut mettre un lien vers le panier. Un lien vers le panier, on va plutôt le mettre ici, en entête. Bon, en sachant que sur ce site de test, je n'ai pas de, comment je veux dire, d'extension d'e-commerce d'activé, ou commerce ou autre. Donc vous voyez que logiquement, ça ne s'affiche pas. Donc on va passer en version mobile pour vous montrer. Hop, on va prendre tout petit, vous voyez, ça ne s'affiche pas. Par contre, on a bien notre logo, pas beau. Et, donc, comme je vous le disais, on a notre suite d'éléments qui s'affichent. Donc on retrouve notre menu mobile, notre HTML 1, nos données de contact, et notre fameux bouton. Bouton qui n'a pas été paramétré. Du coup, je reviens ici. Donc, si on ne veut pas remettre notre bouton, on va revenir dans éléments boutons. Donc bouton 1, pour l'exemple, je vais mettre l'adresse de mon site. Et vous pouvez mettre n'importe quelle adresse, ça ne pourra pas la page de contact. Voilà, ce que je vais mettre. A propos, par exemple, soyons-fond. Non, on va mettre plutôt... Soyons-fond, achetés. Et on va mettre dans une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet. Au bouton 2, on ne va pas le paramétrer, on va gagner du temps. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, on va enlever notre HTML 1, qu'on va mettre ici, à la place du logo mobile. Vous voyez, là, il y a les deux, mais on ne va en mettre qu'un seul. Alors, vous voyez que selon les éléments, vous pouvez les installer ici ou pas. Par exemple, bouton 2, on ne peut pas le mettre dans la barre ici. Les boutons, on ne peut les mettre que dans notre tiroir. Donc, on va aller voir ce que cela donne. On publie ici. Et donc, on renouvelle notre page. On passe au plus petit format pour mieux nous rendre compte. Et donc là, on a bien notre HTML 1, notre menu avec le tiroir. Et si je clique sur Acheter, ça ouvre bien une nouvelle fenêtre. Le site que j'ai paramétré en lien. Pour terminer, vous pouvez personnaliser chacun des éléments. Donc, par exemple, social, vous allez le paramétrer ici dans éléments social. Ici, vous pouvez indiquer tous les réseaux sociaux que vous voulez afficher. En sachant que le réglage des réseaux sociaux, ça se passe ici dans réglages globaux. Donc, je vais le faire dans une nouvelle fenêtre. Enfin non, ça se fait. Ça bascule automatiquement, pardon. Donc, lien des médias sociaux. Vous indiquez vos liens ici vers vos pages ou profils. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Publier. Et vous pouvez revenir à En Tête. Voilà. Et donc là, du coup, je l'ai supprimé parce que je n'ai pas paramétré. Et ce n'est pas forcément idéal. Je ne vous recommande pas forcément de mettre vos liens sociaux dans votre menu hamburger. C'est juste pour vous montrer les possibilités. D'ailleurs, je vous invite à être raisonnable, à mettre vraiment le strict minimum ici. En sachant que par contre, les informations de contact, je suis plutôt pour vous. C'est toujours intéressant de les avoir, de les présenter au grand public. Voilà. Écoutez, je pense que vous avez compris le principe. Et juste pour vous montrer, on a bien donc sur ordinateur normal, on a bien notre En Tête, qu'on avait paramétré, qui est conservé. Vous voyez, ça n'a pas changé. Il y a juste, quand on passe sur le plus petit écran, voilà. Donc là, on est encore en... On est encore en affichage d'ordinateur. Donc on va prendre celui-ci, voilà. Plus petit. Et donc on a bien notre menu hamburger qui s'affiche automatiquement. Voilà. Écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Je vous invite à liker en cliquant sur le pouce en l'air pour qu'il se colore. A éventuellement partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Et comme je vous l'indiquais tout à l'heure, cliquez sur le plus ici dans la description pour avoir un maximum d'informations. Donc le lien vers le précédent tutoriel pour réaliser votre En Tête personnalisée sur un affichage d'ordinateur. Et comme d'habitude, vous avez la possibilité de faire des achats concernant WordPress en passant par mes liens affiliés, de telle sorte à ce que je touche une commission sur ces ventes sans que ça vous coûte quoi que ce soit. Ça peut être un bon moyen de me remercier pour tous ces tutoriels vidéo et à me motiver à en réaliser toujours plus en sachant qu'ils vous sont totalement accessibles gratuitement. Voilà. Mais écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps. et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Ciao, ciao !